bonjour c'est fabrice de toumed je vais vous présenter aujourd'hui le crâne entrée de gamme que nous avons en fait beaucoup d'étudiants n'ont pas les moyens de s'acheter des crânes qui font plus de 200 euros donc voilà je vais présenter un crâne à 30 euros comme ça les étudiants pourront voir la qualité du crâne à 30 euros voilà donc c'est un crâne 3 pièces donc composé en trois parties donc la voûte tout le crâne et puis la mandibule voilà la voûte se détache comme ceci donc il y a un système de picots et puis de démons que vous pouvez voir ici et ici donc ça se détache assez facilement voilà et ça s'enlève donc du coup sur la face exocranienne du du crâne 3 pièces donc là on voit bien la suture sagitale ici la suture coronale et la suture l'endoïde il n'y a rien d'autre à voir si on peut l'écaille du temporal qui va sortir ici donc voilà ce que vous allez pouvoir voir sur la voûte en face en deux crâniennes on retrouve les sutures que j'ai cité à l'instant et puis on peut bien voir voir l'artère l'artère méningée moyenne donc avec le rameau antérieur et postérieur et puis aussi l'artère méningée postérieure qui part de l'artère occipitale qui est présente en arrière quoi donc donc voilà sur l'autre partie donc vous allez avoir la mandibule présente enfin de façon faite de façon très simple vous allez avoir la branche descendante la branche horizontale le ménisque bon il est énorme il n'est pas comme ça dans la vraie vie elle est un peu gros et ça c'est c'est donc voilà la partie du crâne je vous la fais voir sur donc sur l'extérieur la face exocrânienne on peut voir les branches du trijumeau qui sont bien représentées le 5 1 5 2 5 3 ici donc ça c'est bien représenté on va voir donc les grandes ailes du sphénoïde le temporal le zygomatique l'étmoïde les eaux propres du nez donc les maxillaires qui sont bien bien représentés on va voir on va avoir la suture entre la branche horizontale du zygomatique et puis la branche horizontale du temporal pardon et elle zygomatique qui est bien oblique en bas et en avant qui est bien bien représenté le rocher du temporal la styloïde voilà donc c'est bien bien représenté on voit bien les maxillaires le palatin la suture entre le palatin et le maxillaire est bien représenté les ailes du sphénoïde nos petites ailes grand ailes le vomer qui vient appuyer sur le maxillaire sur le palatin qui est sur la base du sphénoïde voilà donc les trous écanotent la base du crâne on va je voulais voir tout à l'heure là on n'a pas le trou le foramen de polypogloss qui lui en principe il chemine dans le condyle occipital c'est juste sur un point d'osification d'ailleurs et lui il n'est pas il n'est pas représenté quoi donc là la styloïde le rocher un passage musculaire voilà le foramen de l'oreille moyenne donc c'est un on va voir les trous et canaux de la base du crâne ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être les lister là on a la faux la faux du cerveau qui est qui est qui draine le sinus agitale sup qui vient présenter derrière ici aussi d'ailleurs avec l'union ici derrière on a le confluent des sinus comme ceci donc c'est bien bien présenter on va regarder sur la face endocranienne de la voûte sur la face endocranienne de la voûte bon pas deviner l'insertion de la faux la faute du cerveau ici ici par contre là rien du tout là on a le sinus agitale sup qui passe il n'y a rien les trous et canaux de la base du crâne bon là on va avoir tout en avant le foramen secum où on a les veines du du sinus agitale sup donc qui est drainé le long de la faux qui va se drainer après ici le confluent des sinus là on va avoir la lame criblée de l'ethnoïde où viennent s'insérer les cellules olfactives donc on a le nerf le 1 les deux pères crâniennes qui ont le nerf olfactif qui vont venir avec le bulbe se poser juste ici de chaque côté de façon symétrique là on a il nous manque un trou c'est le foramen et moïdal postérieur dans l'artère et les veines et nerfs et moïdaux postérieurs qui viennent se drainer donc là ça peut valoir le coup de mettre un petit coup de perceuse à cet endroit là vous faire une petite marque bon après c'est un crâne à 30 euros donc dessus vous pouvez écrire je pense que vous n'aurez pas trop d'état d'âme il n'y a pas de souci la petite elle du sphénoïde avec la suture ici entre le frontal et puis la petite elle du sphénoïde là ici on va avoir le canal optique donc où vont passer les nerfs optiques où ça passe en avant de l'hypophyse là c'est là où vient se loger l'hypophyse dans le corps du sphénoïde juste ici on va avoir le chiasme optique qui va être d'ailleurs décussé à cet endroit là c'est pour ça qu'on a des pathologies au niveau de l'hypophyse on peut avoir des champs visuels atteints parce que ça vient comprimer les nerfs optiques ici vous allez pouvoir voir la fissure orbitaire supérieure voilà donc alors là dedans il y a le 3 qui passe le nerf oculomoteur, le nerf trop clair, le nerf lacrymal, le frontase et une nase auxiliaire les branches du 5-1 le 6 et puis les veines optiques sup juste ici là ici ça doit être le foramen rond avec le 5-2 qui passe dedans le nerf maxillaire donc qui ressort qui ressort là d'accord voilà vous allez avoir le foramen ovale qui est bien représenté ça il n'y a pas de souci représenté ici avec le 5-3 qui passe l'artère ménager accessoire et le puis des fois le petit pétreux des fois le petit pétreux il passe il passe tout seul il a son trou à lui le foramen épineux qui peut être représenté ici voilà donc là on a le trou déchiré antérieur au foramen déchiré juste ici entre le sphénoïde le rocher du temporal et l'occipute donc le foramen le trou déchiré hante il est bordé par ça donc en avant le sphénoïde à l'extérieur le rocher du temporal et en dedans le corps le corps de l'occipute là on voit bien la ssb la synchondrose entre le sphénoïde le corps de l'occipute le trou déchiré postérieur maintenant il doit s'appeler foramen jugulaire donc lui bordé par les masses latérales pareil de l'occipute le rocher du temporal en doigt dedans il va passer le sinus pétro pétro inférieur d'accord c'est là où vient se drainer les veines les veines du crâne le glossopharagien le 9 le 10 le vague l'accessoire le 11 le sinus basse sigmoïde hop et puis les artères méningées postérieures qu'on va voir ensuite qu'on a vu sur la sur la voûte tout à l'heure voilà qui part de l'artère occipitale donc là le canal de l'hypogloss il n'est pas il n'est pas représenté ça je vous l'avais dit sur ce qu'on avait vu la face exocranienne de la base du crâne et puis bon bah le foramen magnum quoi voilà là on retrouve la suture hop entre l'occipute et le temporal voilà non bon niveau vasculaire après faut deviner mais c'est un crâne ça c'est au cours voilà j'espère que vous vous ai bien présenté le crâne que vous pourrez faire votre choix donc voilà c'est un crâne à 30 euros c'est vraiment c'est vraiment l'entrée de gamme je voulais vraiment vous le présenter de façon à ce que si vous l'achetiez vous si vous hésitiez parce que vous n'avez pas nécessairement les moyens de prendre un crâne qui soit plus cher qui soit mieux fini vous sachiez à quoi vous attendre bon bah c'est je pense que pour 30 euros il n'y a rien à dire en tout cas voilà vous avez eu la présentation du crâne je vous souhaite une bonne journée au revoir